L'univers actuel des activités de la Fondation Saint-Dienta pour une agriculture durable au Mali. Nous sommes en 1979, au lendemain des grandes sécheresses. L'Institut d'économie rurale du Mali signe une convention avec la Fondation Saint-Dienta pour soutenir la recherche agronomique à travers le projet Station de recherche agronomique de Sinzana. La Fondation Saint-Dienta pour une agriculture durable est une structure à but non lucratif dont l'échelle se trouve en Suisse à Bâle. La Fondation a rédouvelé sa stratégie en 2021-2025. Et dans cette stratégie, elle a clairement défini sa mission, sa vision, qui est un environnement dur pour les petits producteurs ou les petits exploitants agricoles. Donc, en termes de mission, elle s'est fixée comme mission de renforcer, disons, le système agricole, alimentaire, les petits exploitants agricoles, en catalysant le développement du marché, tout en mettant l'accent sur les innovations, en renforçant les capacités des secteurs publics et privés. Au Mali, les activités de la Fondation portent sur deux programmes majeurs. Nous avons un programme qu'on appelle le SITUBI, le programme SEMAS, et un programme de services agricoles agricoles. Avec le programme SEMAS, Bona, Malam, nous travaillons sur une sointaine de variétés, de différentes variétés de SEMAS. Le SORGO, le MAIT, l'UNIBE, l'ARACHID et même le SOYA. On a beaucoup travaillé sur le SEMAS de culture maraîchère. Quant au programme de services agricoles, nous avons développé deux modèles, un modèle qu'on appelle le centre d'exploitation de matériel agricole. Il s'agit d'accéder aux machines et de faire la prestation des services, dans un souci d'être dans le calendrier et de bien produire et de réduire tout ce qui perd pour se décompte et autre, et d'avoir aussi de la bonne qualité en matière de produit final. Au niveau des technologies, nous avons des outils comme RiceAdvice et d'autres acteurs, les outils comme e-Hub. Maintenant, le FarmHub, qui est le second modèle, est beaucoup plus centré sur le marissage sous serre, dimension moyenne, qui fait autour de 1000, un peu moins de 1000, et de petites serres de 150 m2, où on produit généralement des plantules, destinées à être vendées sur le marché pour permettre à nos producteurs de s'approvisionner en plantules de qualité. Toutes ces machines et ces innovations sont pratiquement gérées par des jeunes. Alors, quelle était la situation des finances avant le plus grand programme ? C'est vraiment, c'est très coutuant. L'État cible ou désengager la richesse. Le partenariat public privé. Un élément que nous, on avait expérié il y a longtemps. C'est très important. A présent que nous disposons de ces informations, embarquons dans le quart du programme Semence pour rencontrer les sélectionneurs, coopératives sémencières et producteurs de Cizana à Nkweninko, Bafébougou, en passant par Soutuba, Kuchala, Kassela, Baguineda, Sanso et Kolonto. Le projet partenariat pour le transfert des technologies de sémence en Afrique est un projet de mise en relation des sociétés et des sémentcières et des sélectionneurs. Nous sommes ici dans les blocs de la Fondation Sengheta. La Fondation Sengheta travaille avec le programme Nyebé depuis 2017. Nous sommes au programme Nyebé de Liéra-Sinzanan, dans la région de Ségou, à 267 km au nord-ouest de Bamako. Après l'introduction faite par Dr Souri Diallo, sélectionneur du programme Nyebé, son assistant, Adraman Silla, nous présente les activités du partenariat avec le projet PASTA. La diffusion des variétés nouvellement inscrite déjà, qui sont la variété Akar, la variété Simbo, la variété Djekifa. Et parmi ces variétés, la variété Akarin, sans doute, est aujourd'hui la plus appréciée par les paysans de par sa précocité et de par sa forte productivité grenière. L'évaluation des H.S. est faite ici en station. C'est pour un peu apprécier la qualité génétique des lignées que nous voulons bloquer. Maintenant, pour ce qui concerne leur évaluation en milliers paysans, elle prend la forme VAT, qui est la valeur agronomique, technologique et environnementale. Toutes ces variétés, sans exception, sont résistantes aux strigales. Et toutes ces variétés permettent ou enregistrent un rendement record à l'hectare. Et nous pouvons d'ailleurs les classer d'extra-précoce. Donc, au bout de 55-65 jours maximum, beaucoup d'un cycle. Nous dirigeons sur Bamako pour rencontrer Dr. Abdoulaye Diallo, sélectionneur du programme SORGO à l'IR de Sotiba, un des partenaires du projet PASTA. La collaboration avec la Fondation Sintenta, en première année, c'était surtout axée sur la diffusion des technologies de SORGO, c'est-à-dire les variétés et les hybrides de SORGO. Le renforcement des capacités des producteurs, la production des sémences de première génération et l'appui à l'inscription des variétés, surtout des hybrides, au catalogue national. Le Comité national des sémences est l'autorité compétente chargée du processus d'homologation des nouvelles variétés de sémences, assurant ainsi leur conformité aux normes de qualité, de performance et de sécurité. Dr. Kamara nous reçoit. Avec le soutien financier de la Fondation, on arrive maintenant à tenir les réunions statutaires. À date, on a déjà enregistré six variétés de SORGO, ensuite dix variétés d'arachite. Maintenant, on est en train d'enregistrer six variétés de SORGO, des hybrides, et huit variétés de Nibé. Donc quatre variétés de SIC précoces et quatre variétés de SIC intervédiaires. Le partenariat avec les sociétés et coopératives sémencières nous aide à sensibiliser les petits producteurs sur l'utilisation des sémences certifiées de variétés performantes. Cette collaboration nous a permis de produire les sémences de base. Ils nous ont donné les sémences de pré-base en Nibé, en SORGO et en Arachite. Quelques semaines plus tard, nous sommes invités au batage comparatif entre les récoltes de la variété hybride Kabamanoj, la variété Farako, déjà inscrite au catalogue national, et une variété locale de maïs. Nous poursuivons notre voyage d'études avec le programme Service Agricole pour nous rendre à Diabali, Nyonon, Selengue, Samanko et Nozambougou. Une des contraintes majeures, c'est la difficulté d'accès aux machines agricoles. Les organisations paysannes avec lesquelles nous collaborons peuvent aller auprès de ces banques, sur la base de conventions qui nous lie, accéder à des prêts. Le premier centre d'exploitation des machines agricoles a été installé en 2015-2016 à Diabali. Les gens qui ont été appris à l'économie, ils ont été appris à l'économie, mais ils ont été appris à l'économie. À la fin de sa cracked, on les mèche investissent à l'économie, selon ce cheursкольistes en France. Il a eu poursuivre dans cette vie, mais je ne vais plus Kilimplimie, c'est une série de ролique ab conjugale avec le livre à la France. Il a été appris à cette reduction sólée pour qu'une fanpage École Nationale. C'est l'économie encore plus le média d'ill echoes de r iau. Pour les années, en premier, nous avons déjà un planification. Nous avons montré les papiers de la banque. Les banques sont dans les chiquettes. Nous avons déjà vu la banque et nous avons vu les cas. Nous avons vu ce qu'il y a à l'intérieur, et nous avons vu ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons vu ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons vu notre planification. On a quitté l'incorporation. Je suis pas dit... N'évolaise, je m'en avais de parler, je n'étais pas sûr que j'avais jamais vu aujourd'hui. Et ce ne fait pas, à la fois que j'avais l'incorporation, j'avais le droit de prendre la main ici. Il n'y avait pas de sociedade. J'avais le droit de manger à une femme et des enfants me voila. Les gens n'étaient pas jouées pour les enfants. Le centre d'exploitation des machines agricoles de Djabali se distingue comme un modèle de développement durable en termes de performance. Grâce à l'organisation technique du CEMASOKMAU de Djabali, son partenariat avec les banques, la mécanisation de la production de riz, l'accès rapide aux intrants, les conseils agricoles efficaces, la qualité de l'unité de décortiqueur de riz et une structure de commercialisation solide, les produits excèdent toujours les charges de leurs comptes d'exploitation de 2015 à aujourd'hui. Six nouveaux centres d'exploitation des matériaux agricoles sont installés, dont ceux de Nyonon et Sélengui. En 2020, les chiffres d'affaires cumulés s'élèvent à plus de 172 millions pour plus de 49 millions de profits nets. Les cements ont créé plus de 250 emplois permanents et temporaires, bénéficient à plus de 12 000 producteurs sur 1 000 hectares exploités. Grâce aux machines agricoles et aux formations reçues, les rendements en riz sont passés de 4,5 tonnes à 6,5 tonnes. La solution numérique WISE Advice a aidé 590 rizéculteurs à augmenter leur rendement de plus d'une tonne à l'hectare. La solution numérique WISE Advice a aidé 590 rizéculteurs à augmenter leur rendement de plus d'une tonne à l'hectare. La solution numérique WISE Advice a aidé 590 rizéculteurs à augmenter leur rendement de plus d'une tonne à l'hectare. Mais on les se dit, J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 Découvrons maintenant comment l'agriculture contractuelle permet une commercialisation efficace des produits agricoles bénéfiques pour les exploitations familiales. Pour suivre avec Souleymane Djarat au marché hebdomadaire de Nozambourou, ce lundi, il doit livrer des plantules de poivre. Souleymane Djarat au marché hebdomadaire de Nozambourou, ce lundi, il doit livrer des plantules de poivre. Il a permis d'améliorer la productivité, les revenus des exploitations familiales, l'accès au marché et surtout l'emploi des jeunes et des femmes maliens tout en préservant l'environnement. Cependant, l'agriculture du Mali reste confrontée à de nombreux défis. Pour mieux comprendre, nous sommes retournés à Dr. Salif Kante. Nous savons que jusqu'à aujourd'hui encore, une autorisation de ces masses de très bonne qualité est encore faite. En matière de l'agriculture, il y a assez de défis à relever. Même si je mets ça au niveau du Mali, on a beaucoup de voies de tenderie aujourd'hui. Alors il y a des problèmes liés aux entrants, avoir les honneurs à bonne date et la bonne qualité. Il y a de moins de pics où on a pratiquement un manque de manœuvre. Les gens se voient dans les zones aurifères. Mais aussi quand vous voyez un peu le milieu, on a plein de jeunes qui sont là, désévérés. Aujourd'hui, vous parlez de la régulation, on n'a pas assez d'agents sur le terrain pour la régulation. Pour sa participation à faire face à ce défi, la Fondation Saint-Yenta s'investit activement. C'est vrai que nos activités sont financées par beaucoup plus d'autres acteurs, comme l'USID, Billy Mildagate et la Banque mondiale et autres. Nous avons aujourd'hui un projet de la Banque mondiale sur le climat qu'on appelle le projet ICRA. La Fondation Saint-Yenta est beaucoup plus centrée sur la nourriture et les cultures associées. Et dans ce seul projet, pour la seule année 2023, nous avons pu toucher au moins 56 000 personnes. Alors nous tablons sur plus de 170 000 personnes. Et d'ici 2025... La Fondation Saint-Yenta entreprend une restructuration pour renforcer son efficacité. On est dans une phase de transition au niveau de la Fondation. On a décidé, à partir de 2023, d'ouvrir la Fondation à d'autres partenaires. Donc, le lien avant, ce serait une Fondation d'un consortium. Probablement, le terme Saint-Yenta partira. Et dans notre stratégie, il y a des éléments clés que nous comptons maintenir. C'est quoi ? C'est le petit producteur, le petit espadaur agricole, qui est notre groupe cible. Donc, ça, c'est une priorité pour nous. La productivité est une priorité pour nous. Le marché est une priorité pour nous. Nous comptons à communiquer avec nos partenaires sur ce changement. La Fondation Saint-Yenta pour une agriculture durable au Mali et ses partenaires nous ont présenté comment des pratiques agricoles durables, telles que la formation, la mécanisation, l'utilisation de nouvelles technologies, la mise à l'échelle du savoir-faire scientifique, la facilitation de l'accès à des entrants de qualité et à temps, la mise en relation des représentations familiales avec le marché, peuvent créer des emplois pour les jeunes et les femmes. Cette approche a un impact positif sur la vie des agriculteurs et de leur communauté en contribuant à une agriculture plus durable et productive. En travaillant en collaboration, nous pouvons assurer aux petites exploitations familiales à devenir plus professionnels et leur assurer un avenir prometteur. Sous-titrage ST' 501